Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo mes amours, j'espère que vous allez bien et si ça ne va pas, ça va ! Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je suis plutôt heureuse de vous partager cette astuce qui vous permettra de dire adieu à vos problèmes de mauvaise haleine. Oui, si vous me regardez présentement, vous êtes bel et bien sur ma chaîne YouTube au cœur du bien-être. Bon nombre sont ceux-là qui perdent du travail, qui n'arrivent pas à conquérir l'appartenaire de leur choix. Plusieurs sont ceux-là qui sont rejetés par les collègues de bureau, par ci, par cela, à cause de leur haleine, parce que l'haleine est nauséabonde. Il est considéré comme un sujet tabou, mais je viens aujourd'hui dans cette vidéo mes amours, vous donner la solution pour dire adieu à ce problème. Je vous conseille vivement de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, je vais vous dire pourquoi. J'ai mené un petit sondage, j'ai rendu visite à quelques dentistes, je leur ai posé la question à savoir, est-ce que les clients qui viennent chez vous reviennent encore et encore et encore ? La réponse a été oui, mais j'ai eu la chance d'aller dans les profondeurs des villages lointains d'Afrique, où j'ai rencontré des dentistes traditionnels. Je leur ai posé la même question. Vous savez ce qu'ils m'ont répondu mes amours ? Ils m'ont dit non tout simplement. Un client qui vient chez eux, se fait soigner traditionnellement, ne reviendra plus jamais. Vous savez pourquoi mes amours ? Parce qu'il a soigné la cause de son problème. Et quand le mal est déraciné, vous ne ressentirez plus le besoin d'aller encore chez le dentiste ou chez le blanchisseur parce que vous n'en devrez plus souffrir de ce problème. La réponse venant des deux côtés m'ont amené à tirer la conclusion selon lequel, si vous sentez encore le besoin de continuer à aller voir votre dentiste ou votre blanchisseur, sachez qu'il soigne la conséquence de votre maladie. La première des choses dont il est important de savoir, c'est qu'il est d'abord primordial de savoir qu'est-ce qui cause ce problème chez vous, afin de savoir comment remédier. Parce que ce qui cause ce problème chez vous ne sera pas forcément les mêmes causes chez votre voisin ou chez votre collègue. Donc, la cause commune chez tout un chacun, pour un départ, c'est l'hygiène dentaire. Quand vous ne prenez pas soin de votre hygiène bucco-dentaire, c'est normal que vous ayez ce genre de problème. Je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, quand vous ne vous brossez pas les dents après chaque repas ou bien matin et soir, vous allez tout simplement constater que les résidus de nourriture doivent rester insérés entre vos dents. Ça va se décomposer et ça va causer une mauvaise haleine. Pour ceux également qui sont nombreux à se brosser les dents, à se fatiguer à brosser les dents exactement comme il faut. Mais ils en rendent compte qu'ils ont toujours des problèmes de mauvaise haleine. Il y a la façon de vous brosser les dents. Est-ce que quand vous vous brossez les dents, est-ce que vous brossez la langue comme il faut ? Pour ce qui est de la deuxième cause de mauvaise haleine, il s'agit de la sécheresse buccale. Oui, vous avez bien beau brosser vos dents, mais tant que vous avez de la sécheresse buccale, vous serez toujours appelé à avoir des problèmes de mauvaise haleine. Je vais vous expliquer pourquoi. La salive que nous sécrétons contient des antibiotiques qui ont la capacité d'assainir notre bouche et de rendre notre haleine toujours fraîche. Mais quand vous avez de la sécheresse buccale, c'est ça qui va faire en sorte qu'il y aura déséquilibre au niveau de votre fleur buccale. Il y aura donc installation des bactéries qui vont se développer et la mauvaise haleine sera la bienvenue. Donc, vous allez certainement vous poser la question à savoir, Suzanne, qu'est-ce qui cause la sécheresse buccale ? Comment est-ce que je peux faire pour en échapper ? Vous avez la consommation du tabac qui assèche votre bouche. Vous avez la consommation du café qui vous crée des sécheresses buccales. Vous avez la consommation du lait qui vous crée également des sécheresses buccales. Et pas que vous avez également la majorité des médicaments que vous consommez. Vous allez constater tout simplement que ça va vous donner également des sécheresses buccales. Ceux-là qui consomment des médicaments en général, ils vont constater qu'à partir du moment où ils commencent à se consommer des médicaments et régulièrement, les problèmes de mauvaise haleine s'installent. Et pas que vous avez également vos pâtes d'antifice que vous utilisez pour vous brosser les dents, vous assèchent également la salive dans la bouche. Oui, vous allez me dire, il y a des moments qu'on ne peut pas éviter. Justement, quand vous dormez la nuit, pendant la nuit, vous ne mastiquez pas, vous ne communiquez pas. Par exemple, quand vous communiquez, quand vous parlez, quand vous faites des mouvements, vous salivez. Mais quand vous dormez, vous ne faites pas ce mouvement et c'est normal que vous ne salivez pas. Le matin, généralement, certaines personnes vont avoir des mauvaises haleines au réveil. Je vais vous dire pourquoi je précise certaines personnes, parce que ce n'est pas tout le monde qui a des mauvaises haleines au réveil. Ceux qui ont des problèmes de mauvaise haleine au réveil, c'est ceux-là qui utilisent les produits chimiques pour se brosser les dents, les pâtes d'antifice, les produits qu'on utilise après le rinçage, patati patata, nananina, nanana. Tous ces produits-là, vous asséchez la bouche. Quand vous utilisez tout ça pour vous brosser les dents, bien même que le soir, vous ne les utilisez pas pour vous brosser les dents, le matin au réveil, vous allez avoir la mauvaise haleine. Si vous ne croyez pas, je vous demande de faire un test. Arrêtez de vous brosser les dents avec de la pâte d'antifice pour deux jours seulement. Vous allez me dire quelle haleine vous allez avoir. Maintenant, les deux, après ces deux jours-là, vous commencez à vous brosser avec de l'agile verte activée ou bien du charbon activé. Vous vous brossez les dents avec. Le matin au réveil, vous allez de 1, constater que vous n'avez pas de problème de mauvaise haleine parce qu'il a plutôt les propriétés d'assainir l'intérieur-là et de mettre tout en ordre, de régulariser votre flore buccale. Et le fait d'utiliser ce genre de produit pour vous brosser les dents va tout simplement assainir votre haleine et la rendre fraîche. Maintenant, quand vous avez utilisé ce produit naturel pour vous brosser, ça, ce n'est que deux parmi plusieurs. Si vous voulez en savoir d'autres, mettez-moi le pouce bleu à cette vidéo. Je reviendrai vous partager plein d'autres astuces comme celle-ci. Maintenant, quand vous les utilisez pour brosser vos dents, vous sautez deux jours sans vous brosser les dents. Vous allez constater que vos dentitions vont rester propres. Il n'y aura que les résidus de nourriture qui vont rester, mais votre haleine sera toujours fraîche. Je vais vous expliquer pourquoi. Ces produits chimiques que vous utilisez pour vous brosser les dents, que vous appelez les dentifices, ça vous oblige à être accro. Soit vous vous brossez les dents qu'avec ça et vous gardez une bouche qui est propre. Je n'ai pas dit qui sent bon, j'ai dit qui est propre. Qui est dans certains cas, ça ne rend même pas vos dents propres. Donc, ça vous rend propre, ça rend les dents propres, mais malheureusement, le jour que vous arrêtez de vous brosser avec, la façon que vous allez voir comment vos dents vont devenir, comme la poubelle, vous allez comprendre que tant que vous arrêtez de vous brosser avec, les parasites se développent. Par contre, avec les produits naturels, quand vous arrêtez de vous brosser avec, il y a un certain nombre de temps que vous allez passer avant de commencer à constater des changements. Parce que le produit naturel, quand il est là, il soigne les causes et non la conséquence. Et ce n'est pas tout. Vous serez nombreux à me dire, Suzanne, je n'ai pas tout ce problème-là, mais j'ai toujours la mauvaise haleine. Pourquoi donc ? Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous avez une flore intestinale qui n'est pas saine, quand vous avez des problèmes au niveau de vos intestins, oui, la flore intestinale, c'est elle qui est l'orchestre de tout ce qui se passe à l'intérieur, au niveau de l'estomac, du foie, et tout ça. Donc, raison pour laquelle, vous avez besoin de vous nettoyer le tube digestif. Quand vous vous en rendez compte que vous vous brossez les dents, vous faites ceci, vous faites cela, mais vous avez la mauvaise haleine, vous avez besoin de vous désintoxicher, le foie, l'estomac est stagnante. Si vous avez des problèmes de mauvaise haleine et que vous vous brossez normalement les dents, sachez que le problème vient de l'intérieur à partir de ce moment. À partir de ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire la cuir d'agile verte activée. La cuir d'agile verte activée permet de nettoyer. Quand vous commencez à le consommer, il va actuellement absorber les impuretés. Pour un départ même, vous allez constater que vous pourrez être légèrement constipé, mais au fur et à mesure que vous consommez excessivement d'eau, vous continuez avec votre traitement, vous continuez, vous suivez la posologie qu'il faut, vous allez tout simplement constater que vous allez retrouver votre haleine qui va revenir normalement. Maintenant, si vous vous brossez généralement les dents et que vous n'avez pas envie de laisser tomber vos pâtes d'antifice, faites la pâte d'agile verte activée, vous mettez le lot que vous allez recueillir au-dessus. Vous récupérez cette eau-là. À chaque fois que vous finissez de vous brosser les dents, vous vous rinissez la bouche avec. C'est tellement alcaline, ça contient tellement de bienfaits, ça va tuer les microbes, réminéraliser l'intérieur de votre bouche et la laine sera fraîche. Et pour ceux qui veulent savoir comment est-ce qu'il faut utiliser la pâte d'agile verte pour se brosser les dents, vous faites vous tremper juste tout simplement votre pâte d'agile, vous faites de telle sorte que ça fait une pâte, vous gardez dans un pot maximum pour une semaine, vous vous brossez les dents avec sa matine. Parce qu'elle n'est pas là seulement pour nettoyer votre bouche, mais elle est là également pour tuer les bactéries, pour assainir l'intérieur de la bouche. Votre alain sera toujours fraîche mes chéris. J'espère que cette vidéo vous aurait aidé. Si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez bien liké comme il faut jusqu'à le pouce là et bleu, vous allez voir le i et vous pourrez aller regarder. Mes amours, on va se prendre demain dans ma prochaine vidéo. Si frère t'as dit, vous abonner à cette nouvelle chaîne YouTube au cœur du bien-être et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de mes nouvelles vidéos. Et si vous êtes intéressé par les vidéos qui parlent des sujets adultes uniquement, allez vous abonner sur ma chaîne YouTube au cœur du bien-être. Je vous laisserai le lien juste dans la barre d'informations. Donc mes amours, je vous aime, je vous adore. Bisous, bisous. Bye, bye.